Musique Nouveau calendrier scolaire pour l'année 87-88, René Monnery propose un allègement de la semaine de travail, mais des vacances moins longues. Le président tchadien, Hissène Abré, à Antenne 2, d'accord pour une rencontre avec Kadhafi et le souhait d'une participation française dans la reconquête du Nord du Tchad. Isabelle Adjani, invitée de cette édition, Isabelle Adjani pour un nouveau disque et des projets de cinéma. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre 1986. Les otages français au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornea, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Camille Sontag, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. L'organisation des rythmes scolaires, c'est ce que l'on appelle en termes familiers un serpent de mer ou un marronnier. Chaque année ou presque, ça change. A l'organisation Chevènement succédera donc l'organisation Monori. L'ancien recteur, le docteur Pierre Magnin, a remis au ministre de l'éducation un rapport sur l'organisation des rythmes scolaires. Il propose l'allongement de l'année scolaire, le bac à la fin du mois de juin, 36 au lieu de 35 semaines de travail, mais des semaines aux horaires allégés. La rentrée scolaire aura lieu le 8 septembre au lieu du 3 comme cette année. Maintien du mercredi de congé, par contre le samedi matin sera travaillé. C'est une recommandation du ministre, mais non pas une obligation. Modulation de l'heure de rentrée des classes en fonction des chefs d'établissement. 9h au lieu de 8h30, réforme souhaitée surtout pour les enfants des campagnes qui se lèvent tôt. Petites vacances écourtées, tout ça 7 jours au lieu de 11, Noël 14 jours au lieu de 16, février divisé en 3 zones 10 jours au lieu de 17, Pâques inchangés 15 jours, par contre il y aura 5 jours de vacances à Pentecôte. Enfin, dans le secondaire, allègement du temps de travail hebdomadaire, 26h contre 30 à l'heure actuelle. Mon sentiment c'est que cette première mouture du calendrier scolaire qui va maintenant être mise en discussion avec les différents partenaires subira sans doute ici ou là quelques modifications. Ma conviction c'est que je suis sûr que même quand ça aura été bien travaillé, il restera encore des gens mécontents parce que personne n'est favorable exactement en priorité à telle ou telle période et personne n'a exactement dans la vie, ce qui est normal, la même situation. Je tiens compte aussi du fait que tout le monde part en vacances, donc il faut tenir compte aussi des plus modestes dans tout cela, pas seulement de ceux qui ont des obligations touristiques ou autres. Donc je crois qu'on essaie de faire le moins mal possible, mais je pense qu'à s'appuyer sur la priorité qu'est la santé des enfants, on se rapproche quand même, je dirais, d'un certain idéal. Difficile effectivement de satisfaire les parents, les enfants, les enseignants. Ainsi ces derniers par la voix de Jacques Pomatteau, le secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, la FEN, qui regrette un manque de consultation préalable. Le calendrier actuel de cette année scolaire en cours, 86-87, est un calendrier qui avait été établi sur la base de données établies scientifiquement par les psychologues, des médecins, qui nous disaient, eux, que le rythme correct de l'enfant, c'était 7 semaines de travail et 2 semaines de congé. Donc le calendrier scolaire 86-87, grosso modo, avait essayé de se rapprocher de ces rythmes en faisant des périodes de petites vacances relativement longues, près de 2 semaines. Bien, aujourd'hui, M. Mounori remet en cause tout ça sous prétexte à l'intérêt de l'enfant et établi un calendrier qui ressemble étrangement aux anciens calendriers, avec des périodes très courtes de courtes vacances, qui ne correspondent pas, selon les pédiatres, selon les médecins, selon les psychologues, au véritable rythme nécessaire à l'enfant pour se reposer. Alors, je crois que c'est un retour en arrière. Je crains que ce ne soit pas tellement d'un intérêt de l'enfant qui fasse cette réforme. Je sais une chose, c'est qu'en diminuant de 5 heures la durée de travail dans les lycées, ça va lui permettre d'économiser un certain nombre d'emplois d'enseignants. Ça, c'est une réalité première. Pour les parents d'élèves, l'un des problèmes à résoudre lorsque le calendrier scolaire prévoit des vacances répétées d'une ou deux semaines, c'est bien la garde des enfants. Ainsi cette année, avec cette dizaine de journées de repos à partir de la fin de cette semaine. Les parents sont donc très vigilants à chaque changement de rythme scolaire. Voyez le reportage de Yoba Grégoire et Claude Sicard. Claudine Mounier a 4 enfants d'âge scolaire. Elle ne travaille pas. Avec d'autres mères, elle s'occupe bénévolement d'une halte garderie pour soulager les mères qui travaillent et qui ne peuvent s'occuper de leurs enfants pendant la journée. Pour elles, les rythmes scolaires, c'est avant tout une question de santé. Quand l'enfant rentre le soir de l'école, il est épuisé. Il est épuisé, il est énervé, on ne peut rien en faire. Je pense que toutes les mamans sont d'accord avec moi. Donc c'est que la journée de travail est trop chargée, trop lourde. Il faudrait que la journée de travail, d'école, en temps, soit la même. Parce que je comprends bien que pour les mamans qui travaillent, c'est très difficile, pour les parents qui travaillent. Mais si vous voulez, il faudrait que dans cette journée de travail, il y ait des moments de détente, de loisir, que l'enfant puisse se détendre, puisse respirer un petit peu, souffler. Donc à mon avis, ce qu'il faut d'abord réformer, c'est les programmes. Que les programmes soient moins chargés. Ce n'est pas en les étalant sur du temps que ça changera quelque chose. J'ai l'exemple d'un petit garçon qui l'autre jour est rentré complètement épuisé, qui a fait presque une crise de désespoir à sa maman en disant « C'est plus possible, il faut toujours travailler, toujours travailler, j'ai plus le temps de jouer à 11 ans, c'est dur de plus avoir le temps de jouer. » Danielle Lemaire est informaticienne. Elle a trois enfants d'âge scolaire. Elle a aménagé ses horaires pour venir chercher ses enfants à l'école, le père les accompagnant le matin. Pour ce couple, la principale difficulté, ce sont les vacances. Dans le nouveau calendrier scolaire, elles vont être écourtées. Est-ce un point positif ? Oui et non. Oui, parce que ça permet aux enfants de se reposer, de récupérer un petit peu, donc ça facilite le quotidien, c'est évident. Et ça m'arrange moins parce qu'il faut trouver des structures d'accueil pendant ces périodes. Mes structures d'accueil, elles sont très variables. Elles ne sont absolument pas régulières. Cela va des grands-parents au centre de loisirs, colonie de vacances, ou dernier recours de prendre des congés à cette époque-là. Les élèves européens fréquentent l'école en moyenne 18 à 22 heures par semaine. Les élèves français travaillent donc plus qu'ailleurs. Les médecins le reconnaissent, mais tout nouveau calendrier scolaire ne fait l'unanimité ni chez les parents d'élèves, ni chez les enseignants. Le débat est donc loin d'être clos. Les événements semblent se précipiter au Tchad. Les opposants au gouvernement de M. Hissé Nabré se sont récemment affrontés et M. Goukouni Wedeï reconnaissait il y a quelques jours qu'il était quasiment prisonnier des Libyens. Le président Hissé Nabré, à N'Djaména, vient d'accorder pour Antenne 2 à Daniel Lecomte un entretien. Un entretien au cours duquel il fait part de son souhait d'un engagement plus net des Français. M. Hissé Nabré se dit également prêt à rencontrer le chef d'État libyen. Je lancerai un appel en direction du colonel Gaddafi pour qu'enfin il se décide de faire la paix avec nous. Les biens se sont mis à pourchasser, à détruire, à massacrer tous ces gens qui ont fui tous azimuts dans les montagnes pour essayer de trouver refuge et échapper au feu. Est-ce que depuis la mise en place du dispositif épervier, ce dispositif militaire français est adapté à vos besoins, est adapté à la situation ? Disons, c'est un dispositif militaire très performant, très efficace dans ses moyens matériels comme dans ses hommes. Mais encore, faut-il l'utiliser ? Et c'est là où nous ne sommes pas sur la même longueur d'honte avec nos amis français. Cette demande du président tchadien aux français se heurte a priori aux conditions prévues de la présence militaire française au Tchad. L'opération baptisée Épervier ne semble pas autoriser l'armée française à de plus vastes actions. Voyez le reportage au Tchad de François Cornet et Jean-Marie Lequartier. Le dispositif épervier au Tchad repose sur deux composantes. Le deuxième régiment étranger d'infanterie stationné à Moussoro, au nord du pays, et la force aérienne tactique française en alerte permanente sur l'aéroport d'Enjamena. Moussoro, à 180 km de la capitale tchadienne, est le point stratégique d'Épervier situé le plus au nord, avec une vigie radar chargée de scruter en permanence les approches du 16e parallèle. Les légionnaires sont chargés de la protection de cet important radar et de la surveillance de son environnement. Leur mission est claire et bien définie. Ils sont ici en position défensive, comme sentinelle d'Enjamena, et en aucun cas offensive. 24 heures sur 24, sur la base d'Enjamena, les Jaguars et les Mirages F1 sont prêts à décoller. Chaque jour, un breguet atlantique de la marine s'envole vers le nord pour détecter l'éventuel mouvement, alors que les radars et les batteries de missiles solaires assurent la protection de l'aéroport. Épervier au Tchad, c'est environ 1300 hommes et une cinquantaine d'avions. Ces forces françaises sont ici à la demande du gouvernement d'Enjamena pour faire face à la menace libyenne et pour s'opposer à toute action terrestre ou aérienne au sud du 16e parallèle contre les forces régulières tchadiennes. A plusieurs reprises, le président tchadien a souhaité demander l'appui aérien des Jaguars français dans une éventuelle reconquête du nord. La position de la France a toujours été la même. Non à un engagement au nord contre les Libyens, sauf peut-être, mais peut-être seulement, pour appuyer une réunification du Tchad. En Israël, le nouveau Premier ministre, M. Itzhak Shamir, successeur de Shimon Peres, en vertu du système de rotation conclu par les deux principaux partis israéliens, M. Shamir dévoile pour la première fois les grands traits de sa politique étrangère. Il le fait pour Antenne 2 et pour Charles Anderlin. Il apparaît que la politique de M. Shimon Peres sera poursuivie. Je ne crois pas qu'il y aurait des changements profonds. Ça dépend tout d'abord de la position des milliers arabes. S'il y aurait dans ces milliers quelques idées nouvelles, dans ces cas, on peut voir, on pourrait voir des changements, des changements de la situation. Mais à mon avis, tout dépend de la position des côtés arabes. Alors justement, est-ce que, par exemple, vous allez poursuivre cette politique d'encouragement des éléments pro-jordaniens parmi les palestiniens de Cisjordanie ? Tout d'abord, nous encouragerons toujours les éléments les plus modérés. C'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'influence des organisations terroristes. Échange de bons procédés américano-soviétiques. Cinq diplomates américains de plus seront expulsés du RSS d'ici le 1er novembre. C'est ce que vient d'annoncer à Moscou un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Alors, dans le décompte de ces successions d'expulsions, je vous rappelle qu'hier, Washington exigeait le départ de 55 diplomates soviétiques des États-Unis et que dimanche dernier, Moscou renvoyait déjà cinq Américains. Il y a un peu plus d'une heure, Mikhail Gorbachev intervenait à la télévision soviétique. Le voici. Et M. Gorbachev a promis des représailles très durs pour riposter aux expulsions de diplomates soviétiques. Il a parlé d'actes sauvages. Il a promis donc des mesures appropriées en représailles. Et il s'est interrogé sur le fait que le président Reagan n'arrivait décidément pas à se dégager des faucons. De plus, le numéro 1 soviétique est revenu sur l'échec de l'entretien à Regjavik avec M. Reagan. L'agence TASS a annoncé aujourd'hui l'exécution d'un citoyen soviétique accusé par le KGB d'espionnage pour le compte des États-Unis. Cet homme, condamné à mort et exécuté, était employé par un institut de recherche scientifique de Moscou. Le vice-premier ministre irakien, M. Tarek Aziz, également ministre des Affaires étrangères irakien, est arrivé cet après-midi à Paris. Sa visite serait privée. Elle n'avait pas été annoncée. Explication houleuse à l'Assemblée nationale où, lors des questions d'actualité, Jean-Pierre Chevènement a évoqué le sort des 101 Maliens expulsés de France. M. Pendreau, le ministre de la Sécurité, a répliqué que ce genre d'expulsion continuerait pour tous les étrangers en situation irrégulière. 1 700 étrangers ont été ainsi reconduits à la frontière depuis le 9 septembre, a précisé M. Pendreau. Plusieurs associations, dont le MRAP, appellent à manifester demain place de la République à Paris contre les expulsions des Maliens. Et puis les explications houleuses ont continué dans l'hémicycle du Palais Bourbon, et ce à propos de l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le projet de découpage électoral. Les socialistes ne déposeront pas de motions de censure. A l'Assemblée, reportage Daniel Brême. Coup de théâtre. Les socialistes ont décidé de ne pas déposer de motions de censure. Chiches ont-ils dit en substance au gouvernement, faites la preuve que vous avez une majorité et que vous ne craignez pas sa division, en permettant à chacun de tourner sa clé. L'usage du 49-3 entraîne l'adoption automatique d'un projet lorsqu'il n'y a pas de dépôt de censure. Il n'y a donc jamais eu de vote à protester Jean-Pierre Michel. Ne comptez pas sur nous pour vous servir d'alibi dans ce mauvais coup que vous portez à la démocratie. Nous ne déposerons pas de motions de censure. Nous ne ferons pas croire à l'opinion publique, à nos concitoyens, que le Parlement fonctionne normalement alors que cela est faux et que tout le monde le sait ici. Vous qui êtes toujours prêts à donner des leçons. Quelles garanties avez-vous donné lorsque vous avez fait des découpages ? De quelles précautions vous étiez vous entourés ? Vous qui prétendez représenter la morale politique. Cette loi sera votée et à votre place, et à votre place, je me préoccuperai déjà des conséquences pour chacun d'entre vous. Après un dernier verdict du Sénat, le scrutin proportionnel aura vécu, à condition toutefois que le Conseil constitutionnel n'oblige pas les députés à revoir une partie du découpage. Le meilleur patron français, le manager de l'année 86, selon le vocable utilisé par le magazine Le Nouvel Économiste, a été désigné. Il s'agit d'Antoine Riboud. Antoine Riboud, président directeur général du groupe BSN. Monsieur Riboud dirige le groupe numéro 1 de l'agroalimentaire français. Commentaire Philippe Sassier. Que vous soyez un jeune couple amoureux, de son petit déjeuner, un ecclésiastique, peu soucieux du péché de gourmandise et de son tour de taille, une jeune américaine montée sur boulettes ou un samouraï dont l'appétit marche à la baguette, vous rencontrerez BSN. Derrière ce nom, peu connu du public, se cachent notamment la bière Cronenbourg, l'eau des viands, qui est un des joyaux de la couronne, mais aussi les yaourts Danone, fortement implantés aux Etats-Unis, et quelques solides régiments de nourriture pour bébés. Bref, BSN se penche sur tout ce qui se boit et se mange. La grande aventure commence il y a 20 ans, mais se joue surtout à partir de 1980, quand Antoine Riboud décide d'abandonner le verre plat pour se spécialiser dans l'agroalimentaire et la fabrication de bouteilles. Aujourd'hui, BSN fabrique 2000 produits. Son chiffre d'affaires, qui dépassera cette année 40 milliards de francs, en fait le premier groupe agroalimentaire français, et en Europe, le premier fabricant de bouteilles. Des résultats acquis après des restructurations pas toujours faciles, mais qui valent à Antoine Riboud son titre de manager de l'année. Une fois la décision prise, le vrai problème, c'est d'arriver à additionner et à rendre cohérent une stratégie économique et un plan social. A propos du plan social, vous allez réembaucher ? Non, je crois qu'il faut être très lucide. Aujourd'hui, la situation économique du monde, sa croissance est faible, on ne réembaucherait que si la croissance dépassait 4%. Et ce chiffre fatidique ne me paraît pas atteignable rapidement. Dans l'agroalimentaire, la bataille est française, européenne, mondiale ? La bataille est totalement mondiale. On assiste à une mondialisation du goût, et ceci grâce à l'augmentation et au changement d'habitude de consommation, en particulier les fast-foods. Alors, notre problème, c'est que ketchup Amora soit consommé à Tokyo, à Londres et aux Etats-Unis. Michel Leclerc a été inculpé et écroué à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. Michel Leclerc est sous le coup des inculpations de banques-crous, d'activités commerciales en dépit d'une interdiction, de complicité d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. Explication Jean-Marc Dubois. Michel Leclerc, c'est lui. A ne pas confondre avec l'autre, le grand frère Édouard, celui des centres Leclerc. Michel, on le connaît d'abord dès 1980 pour les fameuses stations du Bédouin, en guerre contre le monopole des grandes compagnies pour la liberté du prix de l'essence. Pour Michel Leclerc, une façon de se forger l'image du justicier, défenseur du consommateur. Malheureusement, très vite, le justicier trébuche. 1983, Michel Leclerc monte une affaire de revente de voitures neuves importées de Belgique. Grosse campagne de presse, les commandes affluent, on attend toujours les voitures. Premier échec, et ça n'est qu'un début. La suite, ce sont les taxis, les auto-écoles, les ULM militaires lancent roquettes, et oui, mais ils n'ont jamais volé. Tout cela devait être moins cher, mais rien n'a marché. Première conséquence, en 1983, Michel Leclerc est radié du registre du commerce pour mauvaise gestion. Mais cela ne l'arrête pas, il se lance alors dans la guerre des pompes funèbres. Là aussi, échec. Le trou financier devient gouffre. Dernière étape en juin, la liquidation des biens de cette petite menuiserie ardennoise qui avait été reprise par Michel Leclerc. Là, c'en est trop. Après enquête, il vient donc d'être inculpé de banqueroute, de complicité d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, et écroué ici, à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. À Grenoble, une jeune femme de 19 ans, étudiante, est morte hier, tuée d'une balle en plein cœur, tirée par un inspecteur de la police judiciaire. Selon la police, le coup est parti accidentellement. Les policiers effectuaient une perquisition dans le cadre d'une enquête sur une affaire de drogue. Correspondance téléphonique d'Yves Lers de l'agence France Presse à Grenoble. L'inspecteur venait d'entrer dans l'appartement qu'il devait perquisitionner lorsqu'il a appuyé, dit-il, sans le vouloir, sur la gâchette. La jeune fille, qui n'était pas mêlée à l'affaire de drogue, a été tuée sur le coup, d'une balle en plein cœur. L'affaire a soulevé une vive émotion à Grenoble après plusieurs bavures policières, beaucoup moins graves ces derniers mois. Le parquet de Grenoble a immédiatement ouvert une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort, et le juge d'instruction Thierry Malray a délivré une commission ragatoire à l'IGPN, la police des polices, qui s'est immédiatement rendue sur place. Dès ce soir, une première reconstitution s'est déroulée dans l'appartement. Le parquet de Grenoble n'exclut pas une inculpation rapide pour homicide involontaire. Présence spectaculaire à Marseille du juge d'instruction italien Giovanni Falcone. C'est l'homme de la justice italienne chargé des dossiers de la mafia au palais de justice marseillais très fortement gardé. Il est venu travailler avec ses homologues français. Le juge Falcone mène son instruction sous la protection. Vous allez voir, très rapproché, de nombreux gardes. Commentaire Hervé Brusini. Dégé sourire, cigarette. Apparemment, il est détendu Giovanni Falcone. Pourtant, les tueurs de la mafia ont juré qu'un jour, ils réussiraient à l'éliminer ce juge, leur ennemi numéro un. Pour l'heure, Falcone est à Marseille pour recouper ses informations. Avec celle de son homologue, le juge de Bac, ils ont un dossier en commun, la Pizza Connection. Une filière franco-sicilienne d'exportation d'héroïnes vers les Etats-Unis. Les patrons, Mariano Piazza d'abord. Lui et son frère sont actuellement au Baumette. Deux spécialistes du trafic de stupéfiants. Avec André et Manoukian, dans les années 60 déjà, ils appartenaient à la French Connection. Derrière ces arrestations, Falcone. A Palerme, une trentaine de jeunes carabiniers sont prêts à donner leur vie pour préserver la sienne. Depuis 6 ans, Falcone est sous protection rapprochée, 24h sur 24. Tout cela parce qu'il a frappé au portefeuille les parrains de la mafia. Ses investigations dans les comptes bancaires ont fait tomber plus d'un honorable promoteur immobilier, plus d'un politicien intouchable jusqu'ici. Intouchable, Falcone sait qu'il ne l'est pas, lui. Tout comme ses confrères abattus par la mafia. Le juge, Terranova. Le procureur, Costa. Et Rocco Kinnitchi, l'un des grands amis de Falcone. Une bombe télécommandée, 50 kilos de TNT. Et Falcone qui disait que Palerme ressemblait à Beyrouth. Thierry Le Luron annule son spectacle au Palais des Congrès. Le professeur Léon Schwarzenberg, qui soigne notamment Thierry Le Luron, vient de faire savoir dans un communiqué que Thierry Le Luron est hospitalisé. Voici les termes de ce communiqué. Des nécessités médicales impérieuses. Obligent Thierry Le Luron, atteint d'un cancer des voies respiratoires, à se soumettre à un traitement, qui l'empêche actuellement d'honorer ses engagements. Thierry Le Luron préparait son spectacle pour le 29 octobre, mais sa maladie s'est aggravée ces derniers jours. Le cinéma a ses 16 heures, la télévision ses 7 d'or, il y a des récompenses pour les musiciens ou les stylistes de mode, il manquait donc les gens de théâtre. C'est fait et ce sera pour le 23 mai 1987, l'année prochaine. On appellera cela les Molières. A l'origine de ces Molières, Georges Craven et plusieurs directeurs de théâtre parisiens. La cérémonie sera retransmise en direct sur Antenne 2. Et Jean Drucker, PDG d'Antenne 2, et Michel Drucker, qui présentera la soirée des Molières, ont signé cet accord pour cette soirée du 23 mai 1987, signature hier. Oui, oui, non pas de mots, mais est-ce qu'ils ont le talent de ça ? Est-ce qu'ils sauront faire ça ? Non, décorateurs de théâtre, est-ce qu'ils sauront... Voilà pour les Molières. Bonsoir Isabelle Adjani. Je suis très content, je crois que tout le monde est très content de vous voir, parce qu'on vous voit rarement, notamment dans un journal télévisé. Alors, vous venez parce que vous allez nous parler d'un disque, vous allez commencer à tourner de clip, comme on dit, demain, à partir de demain, ça va s'appeler « Princesse aux petits pois ». Oui, c'est le titre vedette du 45 tours. Oui, et c'est vous qui avez fait le texte ? C'est moi qui ai écrit les paroles, oui. Bon, et la musique, c'est Sébastien Santamaria, celui qui avait fait du magique. Exactement. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est, comment allez-vous ? Écoutez, et vous ? Non, je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça, parce que sur une radio, on a entendu très récemment que vous étiez hospitalisé. Alors, vous avez tout de suite démenti, mais il y a eu quand même quelque chose. Oui, ça s'est produit avant-hier. Écoutez, c'est simple, imaginez que vous vous trouvez dans votre voiture, à 18h, que vous vous dirigez vers ici, pour présenter le journal télévisé, et vous entendez les informations de 18h, où on annonce que vous êtes hospitalisé. Imaginez deux secondes l'effet que ça peut produire sur vos amis, sur votre famille, et puis sur vous-même. Et c'est tout à fait terrible. Et c'est quand même très dommage qu'en ce moment, l'information se base un tout petit peu trop sur des rumeurs. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'information est une chose adulte, qui est faite par des gens professionnels, et que c'est très dommage quand des journalistes, tout d'un coup, discréditent leurs collègues, en faisant ce que j'appelle une bavure, c'est-à-dire en ne faisant pas leur métier, et en annonçant des choses qu'ils auraient pu très simplement vérifier, il suffisait de me téléphoner, de passer un coup de fil. Bon, on ne va pas citer de nom, mais on ne va pas non plus généraliser. Je voulais savoir quand même, vous avez été absente depuis un moment, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vue. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps ? Écoutez, écrire des paroles d'une chanson, ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai écrit deux chansons, puisque c'est les deux chansons du 45 tours. Et puis, je m'occupe beaucoup d'un projet qui me tient à cœur depuis deux ans, sur lequel je travaille, je me bats même depuis un an, c'est le projet de Camille Claudel. Alors, on raconte, c'est un projet de film pour raconter, pour refaire la vie, l'histoire de Camille Claudel ? C'est ça, Camille Claudel était un sculpteur très extraordinaire, qui a passé une grande partie de sa vie avec Rodin, et puis qui a terminé très mal, parce que son art l'a un petit peu emporté, déporté. Pourquoi vous, vous êtes intéressée au sort de ce sculpteur ? Parce que c'est un... D'abord, j'adore les vies réelles, j'adore les personnages qui ont réellement existé, et je trouve qu'on peut faire un travail profond en se servant de son vécu. Et c'est un personnage qui m'attire, parce qu'elle s'est beaucoup, beaucoup inspirée de la relation amoureuse qu'elle a eue avec Rodin pour faire, pour sculpter. Et puis, c'était une grande artiste, et puis c'est quelqu'un qui a subi des déboires pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière, parce que le talent ne va pas sans la bêtise. Vous avez l'impression que la création ou le talent a besoin de relation amoureuse, justement, de passion ? Je crois, oui, je crois qu'il faut que ce soit nourri, et que plus c'est nourri, mieux ça vaut, même si la douleur fait partie de l'aboutissement de la création. Isabelle Adjani, on vous a aussi retrouvée dans le magazine Globe, avec Arlem Désir, et là, c'était aussi un petit peu une révélation, parce que d'abord, vous avez dit, je me suis toujours senti beurre, alors on pouvait ne pas savoir que votre père était algérien, et puis vous avez dit que vous aviez envie de vous engager, maintenant. Alors, ça veut dire quoi, ça ? M'engager, ça veut d'abord dire revendiquer ce que je suis, revendiquer ce que je suis pour aider les gens qui sont plus défavorisés que moi à exister. Alors, ça peut se traduire par énormément de choses. Moi, j'ai rencontré Arlem Désir, et je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que je peux faire pour le mouvement, qu'est-ce que je peux faire qui soit concret, qui ait un véritable sens, un véritable impact, et ça, on va travailler tous les deux. Pour l'instant, je prête mon nom, mais j'espère bien donner un peu plus de ma personne que mon nom. Léa, merci d'avoir été notre invitée. Votre disque sort quand ? Il sort dans une dizaine de jours. Bon. Voilà. Merci beaucoup Isabella Gianni. On va voir la météo avec Brigitte Simonetta. Brigitte, pour la météo de demain, ça se passe comment ? Du soleil ? Mal. Oui ? Non. Pas mal. Pas mal. Avec, en fait, j'allais dire, des précipitations qui se précipitent. Alors, pour vous expliquer la situation, je vais vous expliquer ça sur la photo satellite. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, une perturbation a intéressé une grande partie du pays, la moitié nord. Eh bien, demain, elle va descendre sur la moitié sud, qui jusqu'à maintenant a été protégée. Pendant ce temps, de l'Atlantique, vont descendre également tous ces petits points blancs que vous voyez. Alors, ils n'ont l'air de rien. En fait, ce sont des cumulonimbus, des formidables machines qui sont capables de rejeter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Résultat sur la carte, beaucoup de nuages. D'abord, sur toute la moitié sud, une couverture nuageuse très épaisse qui donnera des petites pluies fines mais continues. Et puis, sur la moitié nord, un régime d'instabilité. C'est-à-dire que se succéderont très rapidement des nuages, des éclaircies et des inverses qui pourront être violentes. Tout cela poussé par un vent qui pourra souffler en rafale jusqu'à 80 ou 100 km heure. Et puis, les températures, elles baissent, surtout sur la moitié nord puisqu'elles iront de 12, 13 jusqu'à 15 degrés sur cette moitié nord et de 15 à 22 degrés tout de même sur la moitié sud. Mais 22 degrés seulement sur la Corse. Alors demain, ce sera le jeudi 23 octobre, 3 minutes de soleil en moins. Il se lèvera à 7h24, se couchera à 10h45. Et ce sera la Saint-Jean, Saint-Jean de Capistran. Et c'est qui ça ? Je ne sais pas. Ils vérifieront, peut-être qu'ils avaient un joli. Non, on ne sait pas. Non, écoutez, j'aimerais pouvoir vous donner une indication. Bon, très bien. Merci beaucoup. Le dernier journal de la rédaction Antenne 2 est à 23h25 avec Bernard Pradineau. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501